90 g de sucre glace, 90 g de poudre d'amande, 3 blancs d'oeufs et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Alors, dans le robot, je mets donc la poudre d'amande, le sucre glace et je vais mixer pendant 30 secondes. Alors ensuite, je mets donc mes poudres sur un tamis et je filtre. Alors, cette opération, elle est hyper importante parce qu'on est obligé d'avoir un mélange très fin pour avoir des macarons bien lisses. Je mets ça donc de côté. Ici, je verse donc mes blancs d'oeufs et je viens italiser le sucre glace. Alors, juste une première partie dans un premier temps. Ensuite, je vais fouetter ça. Alors, je vais commencer progressivement. Et là, on accélère. Alors, maintenant, je viens donc y mettre le reste du sucre glace. Alors, on tamise assez rapidement. Et ensuite, on va serrer les blancs. Donc, on va fouetter, mais très fort. Pendant à peu près... Allez, une minute. Alors, une fois que mes blancs sont bien fermes, je viens donc récupérer ce qui me reste sur le fouet. Ensuite, je verse ma poudre en une seule fois. Et avec la maryse, je vais mélanger donc délicatement. Alors, il ne faudra pas trop mélanger. Dès que le mélange sera homogène, on arrêtera de remuer tout ça. Là, dans un premier temps, je passe en dessous et je soulève. De temps en temps, je viens ici écraser la masse délicatement. Et je mélange donc en passant toujours par le bas. Alors, c'est une opération qui est très importante. Si vous mélangez de trop, ça va être vraiment trop liquide. Et dans ce cas-là, vous n'obtiendrez pas de beaux macarons. Donc là, on y va vraiment tout doucement. Mon appareil commence à briller, donc j'arrête de mélanger. Alors ici, j'ai préparé une poche avec une douille unie. Alors, je rentre ma poche à l'intérieur de la douille. Pour éviter qu'une fois qu'elle sera remplie, elle coule. Et je mets donc mon appareil à l'intérieur. Alors, ici sur ma plaque, je récupère un petit peu d'appareil à macaron. Donc, il me reste sur le saladier. Je mets ça sur ma plaque. Ça va me servir de colle. Et on va venir ici déposer notre feuille. Ça va vraiment éviter qu'elle ne s'envole au four. Ensuite, je récupère la poche. Et je vais coucher les macarons. Alors, on essaye si possible de les faire de la même taille. Et on s'arrange pour ne pas qu'ils se collent entre eux. Alors ici, il me reste encore un petit peu de pâte. Je vais l'utiliser dans une deuxième plaque. Alors maintenant, on va tapoter le macaron. Voilà, pour bien les répartir. Ensuite, on va les laisser croûter pendant une heure. Dans une heure, on va toucher. Donc, si le macaron est sec, on l'enfournera. Sinon, on rajoutera 15 minutes. Pour réaliser donc la ganache au chocolat blanc, il va nous falloir 300 grammes de chocolat blanc, 200 grammes de mascarpone et 20 centilitres de crème liquide entière. Alors, j'emmène donc maintenant mon chocolat blanc à fondre au micro-ondes pendant environ 50 secondes. Mais je vais y aller par à coup de 10 secondes. Et toutes les 10 secondes, je le sors du micro-ondes et je remue. Ça va m'éviter de brûler donc mon chocolat. Allez, c'est fondu. Je mets ça de côté. Alors ici, dans le saladier, je vais mettre donc ma crème liquide. Alors, crème liquide bien froide. Et je mets donc le mascarpone. Alors ensuite, je prends donc le batteur. Je mélange donc dans un premier temps, alors tout doucement, pour éviter d'en mettre partout. Et ensuite, je fouette pendant 30 secondes en mettant donc le volume au maximum. Alors, généralement, quand le mascarpone et la crème sont bien froids tous les deux, ça prend très très vite. Alors ici, je vais donc contrôler la température du chocolat. Non, ça me paraît bien. Alors, je vais le verser donc délicatement dans la crème. Alors, on va y aller peut-être en 3 ou 4 fois. Alors, l'idéal, c'est de le verser sur le côté. Et avec la maryse, on va mélanger de manière délicate. Alors, si votre chocolat blanc est trop chaud, il faudra vraiment attendre qu'il tédisse avant de le mélanger à la crème. Alors, dans cette recette, vous pouvez très bien rajouter de la vanille ou de la fleur d'oranger ou un arôme de votre joie. Alors, je remets encore un petit peu. Alors, l'idéal, c'est vraiment de le mettre sur le côté. Allez, on en remet un petit peu. Et pareil, on va mélanger. Alors là, on tourne le saladier. On passe en dessous et on soulève. Alors, je vais pouvoir mettre tout le restant. Et là, je vais changer d'ustensile. Je vais prendre donc un fouet. Alors, pourquoi un fouet ? Tout simplement pour éclater les derniers grumeaux qui me restent. Alors, ce sont des grumeaux de chocolat. Une fois que c'est mélangé, je vais fouetter à peu près 20 secondes de manière énergétique. Ça y est, je filme ma préparation et ensuite direction le réfrigérateur. Alors là, ce qu'on veut, on veut que notre ganache épaississe. Je t'écoute. Donc ça y est, la cuisson est terminée. Alors, je vous montre une coque de près. On va passer tout de suite au montage. On commence tout de suite le montage du macaron. Alors, j'ai mis ma ganache dans une poche à douille. Alors, je presse. Et ensuite, je viens déposer par-dessus ma deuxième coque. Là, on va y aller délicatement. On va appuyer et presser. Sur la première partie, je mets de la ganache. Et ensuite, je viens refermer. Alors, j'appuie délicatement. Et là, je peux vous dire que c'est hyper, hyper, hyper gourmand. Alors, quelques règles importantes pour réussir vos macarons. Il faut absolument les laisser bien croûter. Alors, ça peut être une heure et ça peut être deux heures. Suivant la température et l'humidité qu'il y a dans votre cuisine. Ensuite, vous devez, quand vous macaronnez votre pâte à macarons, il ne faut pas trop macaronner. Dès que ça commence à briller, stop, on arrête. Et ensuite, la cuisson. Alors, en ce qui concerne mon four, j'ai mis la température à 125 degrés. Et j'ai cuit ça environ 10 à 12 minutes. Ça cuit très rapidement. Alors, suivant votre four, vous pouvez peut-être pousser jusqu'à 130 degrés, mais pas au-delà. Si vraiment, vous voulez garder une couleur bien blanche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller au-delà de 125 degrés. Donc maintenant, je vais passer à la dégustation. Logiquement, il faudrait attendre le lendemain pour déguster ces macarons. Mais comme je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, de personnes qui vont me dire « Oui, mais tu n'as pas dégusté, il fallait déguster, il fallait goûter. » Donc, pour les petits râleurs, je déguste donc un macaron. Alors, je vous montre ça de près.